Bonjour, je suis le pasteur missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage, Centre international de salut, de délivrance et de guérison. Dans ce message, je vais éclaircir, parler du point de la prophétie. Il y a beaucoup de confusion et je vais, dans ce message, éclaircir la différence entre une prophétie, un message prophétique, le don de prophétie et le prophète. Alors, je sais que pour beaucoup de nouveaux convertis ou bien de chrétiens de longue date, mais qui sont dans des systèmes d'église où la parole de Dieu n'est pas approfondie, je suis persuadé qu'une majorité de chrétiens, si on leur pose la question, d'ailleurs maintenant je vais vous poser la question, je vous dis de me répondre en une phrase, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie ? Qu'est-ce que la personne dit ? Quelle est la motivation, la raison, quel est le but d'une prophétie ? Je suis, alors, réfléchissez, je suis sûr que ce que vous pensez ou ce que vous répondriez pour la majorité, c'est une prophétie, c'est quelqu'un, voire un prophète, qui dit quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Alors c'est en partie vrai, mais ce n'est pas complètement ça. Et justement, je vais éclaircir cela. Alors, il y a quatre éléments dont nous allons parler dans cette vidéo, je le répète, nous allons parler de qu'est-ce qu'une prophétie, qu'est-ce qu'un message prophétique, qu'est-ce qu'un don de prophétie et qu'est-ce qu'un prophète ? Donc peut-être que vous découvrez pour la première fois ces termes en vous disant, tiens, mais quelle est la différence entre un prophète, pardon, entre une prophétie, un message prophétique, un don prophétique, deux prophéties, et bien justement je suis là pour éclairer. Je sais qu'il y a une confusion chez les chrétiens, surtout ceux qui sont dans des églises où les cinq ministères, d'ailleurs aucun ministère n'est reconnu et qu'ils ne connaissent pas vraiment, ils ne connaissent pas les prophètes et d'ailleurs ils s'en méfient beaucoup car ils ont un responsable spirituel qui leur fait mettre en garde contre des prophètes ou des prophéties. Et donc j'ai donné il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo en fait de prophéties et le déclencheur de ce message a été que j'ai fait donc le message sur vidéo où il y avait le titre que je faisais une prophétie et c'était la première fois que je faisais une vidéo où j'annonçais où tout le message était une prophétie ou un message prophétique alors qu'avant je, des messages prophétiques je donnais uniquement à l'intérieur d'un message général donc pour certains ça passait inaperçu et il y a eu quelqu'un qui a mis un commentaire sur la vidéo qui a dit tiens je ne savais pas que tu étais prophète et là ça m'a fait le tilt justement de voir la confusion qu'il y a quelqu'un qui donne une prophétie on va penser qu'il est prophète voilà donc je suis là pour éclaircir cette vidéo est le fondement de quatre autres vidéos qui vont suivre parce que là je vais un peu dégrossir et expliquer la différence entre ces quatre points et je vais faire ensuite quatre vidéos différentes où je vais approfondir dans la parole de Dieu exactement profondément qu'est-ce qu'une prophétie qu'est-ce qu'un message prophétique qu'est-ce que le don de prophétie et qu'est-ce qu'un prophète évidemment qu'est-ce que ce n'est ce n'est pas donc nous allons commencer par la prophétie le terme prophétie en donc nous vient du mot grec mais en hébreu nous voyons que cela veut dire aussi inspiration vous allez comprendre pourquoi c'est très important il y a dans la parole de Dieu 239 fois le mot prophète pensez-vous combien il y a de fois le mot prophétie vous pourrez dire autant sinon plus vous serez étonné vérifiez vous même il y a le terme prophétie uniquement 28 fois alors une prophétie qu'est-ce que c'est quelqu'un qui prophétise il peut annoncer des choses à venir comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas que ça et je vais l'expliquer après il peut annoncer des choses à venir pour une personne un individu un groupe un lieu un pays le monde une action de Dieu ça c'est la base de la prophétie la différence entre une prophétie et un message prophétique c'est que une prophétie c'est quelque chose du début à la fin va parler d'un élément d'une prophétie voilà Dieu a dit Dieu m'a révélé quelque chose et je vous l'explique voilà ce que Dieu dit et ça peut être une prophétie de 20 secondes ou une prophétie de 20 minutes et il n'y a rien d'autre dans ce message c'est un c'est une prophétie elle peut être soit une interprétation c'est à dire voilà Dieu m'a montré une prophétie et je vais vous expliquer à ma manière de ce que j'ai compris avec mes mots ce que Dieu m'a montré il y a aussi des prophéties qui sont données du mot à mot c'est à dire lorsque vous entendez par exemple quelqu'un dire ainsi parle l'éternel et dire voilà je suis Dieu et je te dis que et là chaque mot est important et on ne peut pas se permettre de dire un mot de sa propre chair parce que ça serait corrompre la parole de Dieu c'est pour ça que certaines fois quand je donne des prophéties je la donne tel que Dieu me dit tel que l'Esprit de Dieu me dit de le dire et à la fin souvent je dis maintenant c'est moi qui parle je vais vous expliquer parce qu'en la disant j'ai peur que certaines personnes ne comprennent mal ou n'ont pas assez de connaissances pour comprendre tout ce que je dis donc je mets ma connaissance et mon expérience pour aider de comprendre donc il y a deux choses vraiment différentes concernant un prophète le prophète c'est quelqu'un qui est établi par Dieu ça fait partie évidemment des cinq ministères que nous voyons dans Ephésiens 4.11 et des trois piliers de 1 Corinthien 4 si je ne me trompe pas je vais voir tout à l'heure si je ne me suis pas trompé de non excusez-moi 1 Corinthien 12.28 Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres secondement les prophètes troisièmement les docteurs il n'y a ni pasteur ni évangéliste j'expliquerai ça dans pourquoi dans la vidéo où je parlerai des prophètes mais un prophète est un ministre un ministre et un ministère est établi par Dieu évidemment il y a des hommes qui s'instituent eux-mêmes qui s'établissent mais il faut soit avoir le discernement de sentir que ce n'est pas ce qu'il dit être où un ministère se voit par les fruits je vois par exemple quelqu'un il y a trois ans que je ne connaissais si j'ose dire ni d'Adam ni d'Ève qui se disait bonjour je suis l'apôtre ceci cela et je lui ai simplement posé une ou deux questions à depuis combien de temps il me dit deux ans et je lui ai dit à combien d'églises as-tu établie il m'a dit jamais je ne l'ai jamais fait et là deux ans après il a disparu il revient trois ans après et maintenant il se nomme prophète donc il ne donne pas de prophétie donc un ministère je l'expliquerai dans la vidéo par rapport au ministère des prophètes il doit être reconnu par les autres il doit être établi par Dieu et il doit s'exercer évidemment le prophète nous voyons dans Exode 7 verset 1 où Dieu dit bon voilà Moïse je te fais Dieu aux yeux de Pharaon et Aaron ton frère sera l'équivalent de ton prophète nous voyons ça dans Exode 7.1.4 je le développerai dans la vidéo c'est à dire que nous voyons là que Moïse a quelque chose à dire et Aaron va simplement le transcrire le transmettre donc un prophète comme je l'ai dit tout à l'heure la signification de prophétie aspiration c'est transmettre un message de Dieu alors ce n'est pas seulement comme beaucoup le pensent dire des choses qui vont se passer dans le futur c'est être un messager de Dieu être inspiré de Dieu et dire des choses de la part de Dieu c'est une autre partie du prophète mais évidemment le prophète dit des choses de l'avenir un prophète qui ne dit que des choses inspirées mais qui ne concerne pas le futur n'est pas un prophète il a peut-être un autre ministère Amen Alors nous verrons dans les vidéos à venir les qualités d'un prophète comment reconnaître un prophète d'un faux prophète comment reconnaître une vraie prophétie d'une fausse prophétie nous verrons ça bibliquement avec les versets Maintenant la différence entre un message prophétique comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à une prophétie lors d'un message quelconque voilà un message d'édification tout d'un coup j'ai une inspiration et je vais donner un message prophétique le Seigneur me montre que et il faut avoir le discernement que ce message a une connotation prophétique mais n'est pas forcément ne donne pas forcément des dates exactes ou des éléments exacts ce qui ne veut pas dire que c'est moins c'est une chose moins importante qu'une qu'une prophétie Amen les prophéties une chose que je développerai dans les messages à venir il y a une confusion et j'ai entendu beaucoup beaucoup de chrétiens qui disent oui quelqu'un peut donner une prophétie mais elle ne va pas s'accomplir et c'est quand même de Dieu non une prophétie de Dieu s'accomplit toujours vous pouvez voir aussi dans Habakkuk chapitre 2 verset 3 la prophétie cette prophétie est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle ne mentira pas si elle tarde attend là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement une prophétie de Dieu sans condition peut tarder mais elle s'accomplira elle a un temps fixé elle peut tarder mais elle doit arriver il y a certaines personnes qui peuvent qui donnent l'exemple du prophète Gad lorsque David avait péché et que le prophète ben là justement il ne dit pas des choses d'avenir mais il dit un message inspiré de Dieu il lui dit choisis trois malédictions et il choisit la peste et il y a des personnes qui disent vous voyez le prophète le prophète Gad a prophétisé que la peste allait tomber mais lorsque l'ange est prêt à toucher Jérusalem Dieu se repent et dit non non j'ai été trop loin ne touche pas Jérusalem et des gens se battent sur ce verset ou des versets similaires pour dire vous voyez si un prophète dit quelque chose qui n'arrive pas ça peut très bien être de Dieu parce que Dieu peut changer d'avis non 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 c'est très mal connaître la parole de Dieu je l'expliquerai dans la vidéo concernant les prophètes et la prophétie car si vous regardez bien la prophétie s'est accomplie car il y a eu je ne sais plus 37 000 ou 78 000 personnes tuées dans la peste et c'est lorsque l'ange allait sur Jérusalem que Dieu a limité l'étendue de la malédiction et de la prophétie mais la prophétie s'est accomplie une prophétie s'accomplit toujours Amen je ne veux pas rentrer trop en profondeur parce que je ne veux pas ensuite trop me répéter lors des messages suivants où je vais parler individuellement de ces quatre points donc ça nous voyons Gad et David si vous voulez regarder dans 2 Samuel 24 de 11 à 18 il ne faut pas mépriser comme certains les prophéties 1 Thessaloniciens 5 20 il y a des gens qui rigolent qui disent moi je ne reconnais qu'un ministère celui de pasteur comme beaucoup ceux qui sont dans le milieu du système évangélique qui est issu de n'est-ce pas de la religion catholique mais ce n'est pas du tout biblique il y a 5 ministères et il ne faut pas mépriser une prophétie il ne faut pas maîtriser un prophète non plus il faut toujours que la prophétie soit exercée selon l'analogie de la foi c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller contre la parole de Dieu vous voyez ça dans Romains 12 6 et évidemment l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes 1 Corinthiens 14 32 et il faut juger une prophétie dans 1 Corinthiens 14 29 que 2 ou 3 parlent et les autres juges vont avoir le discernement de savoir ce qui vient de Dieu ou pas il ne s'agit pas que n'importe qui vienne et dit au nom de Jésus Christ ou ainsi parle l'éternel il faut avoir le discernement de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient pas de Dieu dans le message prophétique où ce n'est pas forcément une prophétie par rapport à quelque chose dans le temps à venir une prophétie outre le fait d'annoncer des choses à venir elle une prophétie peut édifier et doit d'ailleurs peut édifier peut exhorter peut consoler Amen et peut fortifier nous verrons ça dans les dans les dans les messages suivants mais dans 1 Corinthiens 14 3 il est dit la prophétie édifie exhorte et console et dans acte 15 32 Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes ils les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours donc c'était des prophètes qui donnaient des discours d'exhortation des discours prophétiques des messages prophétiques ou comme on dit des messages à onction prophétique Amen maintenant le dernier élément le don de prophétie le don de prophétie est un des neuf dons de l'esprit que nous voyons dans 41 12 qui est donné aux croyants pour édifier les gens de l'église donc ça peut être un don de prophétie direct ou parler en langue avec interprétation j'expliquerai cela et ce qu'il faut comprendre ce n'est pas parce que quelqu'un va donner une fois dans sa vie il ressent quelque chose l'esprit de Dieu lui dit il lui parle il y a une prophétie qui s'accomplit qu'il est prophète déjà un ça je dis par rapport je sais qu'aux personnes dès quelqu'un fait un message prophétique on lui dit tiens t'es prophète il faut avoir le discernement on peut prophétiser sans être prophète on peut guider des gens sans être pasteur on peut évangéliser sans être évangéliste j'expliquerai ça dans les vidéos donc j'espère que ce message comme j'ai dit c'était pour débroussailler je veux pas peut-être qu'il est un peu confus parce que je voulais commencer à expliquer plus profondément mais je veux pas marcher sur les vidéos à venir j'espère que vous avez bien compris la différence entre un prophète une prophétie un message prophétique et un don prophétique de prophétie surtout ce que je vous conseille c'est de être prudent quand une prophétie est donnée n'écoutez pas comme parole d'évangile simplement parce que un prophète est connu moi il y a des personnes qui m'ont dit oui oui j'ai fait ça j'ai vendu ça j'ai déménagé pourquoi parce que tel et tel est venu dans ma ville et a dit ça je dis ah bon le seigneur qu'est-ce qu'il a dit mais on s'en fiche ce qu'il a dit tu ne m'as pas écouté telle personne tu ne la connais pas elle est connue non il faut éprouver les paroles il faut éprouver les prophéties les messages prophétiques aussi ce n'est pas parce que quelqu'un donne neuf prophéties exactes que la dixième va être exacte parce que les personnes sont de chair il y a beaucoup de cas et j'ai vu maintes fois je ferai une vidéo là-dessus où des dons de l'esprit sont mélangés avec la chair voire avec des esprits mauvais et on peut discerner quelque chose qui n'est pas forcément anti-biblique mais qui ne vient pas de l'esprit de Dieu ou bien une moitié de vérité avec un mensonge c'est la technique bien connue du diable donc nous allons nous approfondirons cela j'espère que au lieu de vous amener la confusion ça vous a amené un peu d'éclaircissement que vous avez appris des choses n'hésitez pas à me contacter sur centre-partage .com vous avez des numéros qui passent maintenant normalement sous l'écran vous pouvez voir les messages généraux d'édification sur mon site centre-partage .com à la page message vidéo et tout ce qui concerne la délivrance c'est sur une autre page il y a des messages qui ne parlent que de délivrance comme ça ceux qui n'aiment pas la délivrance ils peuvent choisir la page si vous aimez il faut savoir la page où vous pouvez aller n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions besoin de prière avoir des informations supplémentaires ou des suggestions voilà je suis Alain Rich et je vous dis à très bientôt soyez bénis bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz